Bonjour à tous, on vous l'a fait découvrir dans un studio puis on vous l'a montré sur la neige de la Laponie. Aujourd'hui on aurait pu vous le montrer patauger dans la gadoue ou encore grimper aux arbres. Promis juré, cette fois-ci on l'essaye pour de vrai, c'est le Tiguan 2. Ce qui change principalement à l'extérieur c'est le style, on a affaire ici à des arrêts de vives, à l'image de ces lignes qui courent tout le long de la voiture, ça lui donne un air beaucoup plus costaud et en fait il l'est aussi un peu plus, il gagne 6 cm en longueur et 3 cm en largeur. Alors là je m'adresse à ceux qui poussaient les vélos bien au fond du garage pour rentrer son prédécesseur, ce sera encore plus compliqué avec cette deuxième génération. En grandissant, en flirtant maintenant avec les 4 mètres 50 de long, le Tiguan est heureusement plus accueillant à bord, notamment à l'arrière où on y gagne en espace aux jambes, 3 cm environ et la même chose en largeur au coude. Ce qui compte plus que l'espace aux places arrière où souvent on y met des enfants, quand on est chef de famille on s'intéresse plutôt à la taille du coffre et ici il gagne 145 litres pour désormais en totaliser 615. Ce qui est amusant c'est que ce Tiguan confirme la tendance selon laquelle les monospaces veulent de plus en plus ressembler à des SUV et réciproquement, puisqu'ici on trouve des détails malins comme ces tablettes au dos des sièges avant, les poignées permettant de rabattre les dossiers de banquette ou encore cette banquette coulissante. Attention, ceci dit on est quand même chez Volkswagen et cette fameuse banquette coulissante est bien de série qu'à partir du deuxième niveau de finition. Puisque je vous ai promis que ce Tiguan 2, on allait l'essayer pour de vrai, trêve de blabla, on va aller rouler. Et bien la différence d'une génération à l'autre pourrait se faire les yeux fermés. Ce nouveau Tiguan reprend la plateforme modulaire MQB du groupe Volkswagen, celle qui sert notamment à la Golf 7, et ça s'en ressent franchement au volant, la direction est plus légère, et puis d'une manière générale, le Tiguan profite d'un meilleur équilibre, l'avant est moins lourd, ça le rend beaucoup moins plateau qu'auparavant. Cette plus grande réactivité est ici soulignée par le 2.0 TDI 150 chevaux qu'on essaye aujourd'hui, un moteur volontaire comme on le sait, il pêche cependant toujours par sa sonorité pas forcément agréable, son acoustique un peu perfectible, surtout par rapport au délicieux de l'IT à 680 chevaux essence qu'on avait pu essayer en Suède. Cette mécanique diesel présente ceci dit l'avantage de pouvoir s'associer à la transmission intégrale 4Motion, une transmission qui anticipe davantage les éventuelles pertes d'adhérence. Et à bord, la différence se fait notamment avec l'apparition de cette petite molette sur le tunnel central, une molette qui s'inspire des systèmes notamment qu'on peut trouver chez Land Rover, avec les différents modes de conduite et différents modes de transmission. Le changement en plateforme permet d'étoffer le contenu technologique de ce Tiguan qui profite maintenant d'un package technique équivalent à celui de la Passat, tout à l'image du Traffic Jam assiste l'assistant à la conduite en embouteillage ou la détection de piétons pour éviter les collisions en milieu urbain. Je vous disais donc qu'on voulait faire la différence d'une génération à l'autre les yeux fermés, mais ce nouveau Tiguan mérite bien mieux qu'un test à l'aveugle. On peut remarquer ici les efforts de présentation avec un dessin beaucoup plus moderne du mobilier de la planche de bord et puis on remarque aussi l'arrivée d'instruments digitaux comme le combiné d'instruments à cristaux liquides et effectivement la reprise ici d'un grand écran sur la console centrale. Là, ça fait franchement la différence avec le précédent Tiguan qui reposait sur la plateforme de la Golf 5, une voiture vieillissante donc et ça commençait franchement à se voir. Bref, ce nouveau Tiguan donne franchement l'impression de monter en gamme et ceci dit, ça se vérifie quand on regarde les prix. Il faudra compter 41 625 euros pour la version ici à l'essai. Du coup, on est très proche des tarifs pratiqués par BMW par exemple pour son X1. Je ne suis pas sûr que ce Tiguan rivalise franchement avec un SUV de marque premium. Si vous voulez en savoir encore plus sur ce Tiguan 2, je vous donne rendez-vous dans le mensuel Automoto et puis on retrouvera ce Tiguan plus tard dans l'année pour l'arrivée de nouvelles motorisations et puis en 2017 pour l'arrivée de la version longue. D'ici là, je vous donne rendez-vous sur le site automoto.com et ses chaînes YouTube et Dailymotion. Allez, ciao !